Jeudi après-midi, nous faisons le pied-de-grue à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui est devenu la principale porte d'entrée au pays pour les demandeurs d'asile. Des sources me disaient de surveiller quelques vols en après-midi, car il se peut très bien que certains passagers, dès qu'ils auront touché terre, fassent une demande d'asile. L'attente aux arrivées finira par porter fruit. Nous faisons la rencontre de ce jeune homme, originaire de la Guinée, en Afrique, qui s'en va étudier à Chicoutimi, mais qui admet ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Est-ce que vous désirez, c'est de faire éventuellement une demande d'asile? Une demande d'asile. Exactement, oui. Et vous n'en cachez pas? Vous dites, c'est ça mon plan, c'est ça mon objectif? C'est mon objectif, oui. La présence des migrants qui débarquent comme réfugiés ici à Montréal-Trudeau, ça fait partie du quotidien depuis la fermeture du chemin Roxham, près de la frontière canado-américaine. Voyez ce tableau, des données que TVA Nouvelle a obtenues en date de mercredi 17 janvier. Les douaniers ont intercepté une vingtaine de personnes originaires de l'Inde et une douzaine de passagers en provenance du Mexique qui ont demandé l'asile. Et ça peut atteindre 100 par jour. Après avoir rencontré les douaniers, la plupart d'entre eux seront redirigés vers les refuges supervisés par Praïda, le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, comme ici sur la rue Port-Royal, dans le nord de la ville. 1051 migrants vivent présentement dans les refuges de Praïda. Nous sommes allés à leur rencontre. Et qu'est-ce qui vous amène au Québec? Pour assurer ma sécurité. J'ai laissé tous mes enfants là-bas. Mon mari, tout le monde, ma maman, j'ai laissé tout le monde là-bas. Je suis venu ici demander l'asile. Les organismes qui les accompagnent dans le processus d'immigration sont débordés. Le permis de travail est problématique. Trouver un endroit pour s'abriter est problématique. Donc on a le plus gros problème maintenant qu'on en avait dans le passé. Sachez que les demandeurs d'asile doivent patienter minimalement 20 mois pour avoir une audience devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.